Yo les fous de la cachette c'est Fosso, toi qui es débutant et qui te demande comment on fait un stuff hardware, je te fais voir ça tout de suite, j'ai choisi l'aspect survivaliste, on va voir ensemble ce que c'est que le stuff hardware, donc 15 de récup, 15 dégâts de compétences, 32 compétences de réparation, quatre éléments boucles de rétroaction, c'est ça qui va nous intéresser sur ce stuff, chaque fois que vous utilisez ou annulez une compétence le temps de recharge de votre autre compétence est automatiquement réduit de 30 secondes et les totaux de dégâts de réparation de compétences sont augmentés de 10% pendant 20 secondes, boucle de rétroaction peut se reproduire une fois toutes les 10 secondes, donc sur ce stuff c'est pour pouvoir avoir plusieurs fois d'affilée ces compétences sans temps de recharge. On va mettre dégâts de compétences, durée de la compétence. Là c'est pareil, je vais mettre dégâts de compétences, durée de la compétence, en fait ça va changer par rapport à ce que vous voulez faire, vous pouvez mettre de la récup de compétences, de la durée, enfin c'est vous qui verrez ce que vous allez en faire de ce paquetage. Moi je le mets comme ça, durée de la compétence. Les genoux c'est pareil, dégâts de compétences, on va tout baser sur le dégâts et on va prendre ses gants de BTSU pour faire une surcharge, vous allez voir ça va jouer un rôle dans la boucle de rétroaction. J'ai choisi un Wyvern, 8 de dégâts de compétences, encore dégâts de compétences, récup de compétences et durée de compétences en canon de verre pour infliger plus de dégâts avec vos compétences. Donc à prendre l'exemple, que vous soyez débutant et que vous soyez un peu fou, que vous vouliez faire un raid, il vous faudra forcément au bout d'un moment ce stuff. Du coup j'ai pris ruche de soin et impulsion brouilleur. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de comment monter le stuff ardoyant. Maintenant je vais vous faire voir comment s'en sert tout simplement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une première impulsion, poser une autre ruche, hop on a récupéré l'impulsion, on peut lancer une deuxième impulsion. Hop, on va casser une autre ruche, et hop on a récupéré l'impulsion, on peut envoyer une troisième impulsion. Puis on va poser notre ruche, renvoyer une impulsion, vous avez compris le système. Voilà, comment fonctionne le ardoyant ? J'espère que ça vous aidera les gars, prenez de l'épice et garde la pêche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !